Musique Alors Délicieuse est une tragédie amoureuse. C'est un roman d'amour, mais c'est en même temps un roman très noir, puisque je me suis intéressée à l'amour sous ses formes peut-être les plus extrêmes, c'est-à-dire le vrai amour, l'amour fou, l'amour unique pour un homme, un long amour qui peut-être est sur le point de se terminer. Et c'est une tragédie amoureuse parce que c'est à la fois une histoire qui convoque la modernité, puisqu'on va parler de réseaux sociaux et de manière de se mettre en scène à travers les réseaux sociaux, mais à la fois on va beaucoup parler de mythes antiques. Dans ce livre, j'évoque Narcisse, Médée, Procné et des tas d'autres personnages de la mythologie grecque, puisque la mythologie grecque est notre récit fondateur, notre mythe fondateur. Et aujourd'hui aussi on va retrouver cette survivance des mythes à travers des histoires très banales, des histoires d'amour. Pourquoi pas thriller psychologique ? Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un thriller, je crois que c'est tout simplement un drame, un drame intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la narration à travers une confession, comme si c'était un roman épistolaire, mais c'est un roman épistolaire d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on n'écrit plus des lettres pour se confier, pour se confesser, mais on apparaît sur des réseaux sociaux, on fait des films, et on les balance sur le web pour les balancer au visage de tout un chacun. Ce n'était pas forcément de parler de la condition de la femme, je crois que c'est un roman très féminin, puisqu'on va rentrer très profondément au scalpel dans l'âme d'une femme qui souffre. Mais ce n'était pas du tout mon but de parler de la condition féminine. Peut-être de parler de la femme en amour, une femme parmi tant d'autres évidemment, c'est Martha, ce n'est pas un autre personnage. Elle ne s'adresse qu'à lui, de la même manière que par exemple Lionel Shriver l'a fait dans Il faut qu'on parle de Kevin, où il y a cette lettre sans fin avec le tu, elle aussi parle à son époux pour d'autres raisons. Non, elle ne s'adresse qu'à une seule personne, et le lecteur n'est que le public, le spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de cette femme.